Une production Girl Crush Sur notre balado, on veut vous apporter des conversations qui sont inspirantes, importantes, mais on veut aussi vous encourager à prendre soin de vous. Et c'est pourquoi on est commandité par Floravie, qui est une entreprise canadienne dédiée à vous offrir des solutions inclusives et innovantes pour votre plaisir intime et votre santé sexuelle. Les produits Floravie sont conçus en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, sont hypoallergéniques, de haute qualité et adaptés à tous. Que vous soyez à la recherche de lubrifiant à base d'eau, à base de silicone, d'accessoires intimes, de dilatateurs vaginaux ou même d'afrodisiaques naturels, Floravie a tout ce qu'il vous faut. Et pour les hommes, Floravie propose aussi une gamme complète incluant des anneaux peignins, des sprays désensibilisants et bien plus encore. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques dans le respect de votre intimité et de votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver tous les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que chez Supermarché Santé Avril. Vous préférez magasiner en ligne? Il n'y a pas de problème. Allez au floravie.com pour découvrir la gamme complète et utilisez le code promo ELBALADO15 pour obtenir 15 % de rabais sur votre commande. Sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à ELBALADO. Allô Catherine! Bonjour! Bonjour! Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie d'être là. Très appréciée. Une recommandation. Oui! On aime tellement ça parce que tu nous as été référée par une autre invitée. Ça fait un peu des full circle. Ça boucle les boucles. Oui, c'est la deuxième fois qu'on fait ça. Oui. Moi, je trouve ça un honneur pour de vrai que j'aille être référée par quelqu'un. Surtout quelqu'un de cool comme Joannie. Oui. C'est assez cool. Vraiment. Je pense que tout le monde... Pour les personnes qui nous écoutent en ce moment, qui ne savent pas de quoi on parle, si vous n'avez pas écouté l'épisode encore avec Dr Joannie Groux, vous manquez quelque chose, continue celui-ci quand même, mais allez l'écouter. C'est Joannie qui avait référé justement à Catherine, Catherine Saint-Cyr. Oui. Et médecin. Oui. Oui. Avant qu'on te présente, je ne sais pas si... Je pense que tu nous as dit que tu avais commencé l'épisode justement avec Joannie. Oui. On commence tout le temps avec des petites questions en rafale, juste pour... Absolument. C'est de ton... Es-tu prête? Absolument. Là, j'ai préparé des questions. La première est la plus difficile, puis après, c'est du easy-peasy. Si tu ne pouvais pas être médecin, si tu as un métier qui n'existe pas, quel autre métier ferais-tu? J'aurais été militante. Oh! Wow! Parce que j'ai été avant la médecine, d'ailleurs. Ah, wow! J'ai hâte qu'on parte dans ta présentation de toi. Est-ce qu'on peut être militante par métier? Oui. Gagner sa vie comme étant militante? Oui, tu travailles pour un organisme sans but lucratif, par exemple, ou pour un groupe d'advocacy, ou pour, par exemple, le groupe dont je suis sur le CA Women on Web. Comment ça s'appelle, t'as dit? Women on Web. Women on Web. On va s'en parler tantôt, mais... Wow! Ça m'a fait ma future carrière. Un jour. Oh, oui! C'est sûr. Ton hobby préféré? Je joue au Donjon Dragon. Ah! Ah! Une fois par semaine. C'est vraiment mon... Je me lâche lousse, puis c'est une évasion, puis j'adore. C'est bon. On se ressemble avec des amis, puis on mange de la pizza, puis on se défoule. I love it. C'est vraiment fou. Ta saison préférée? L'automne, je dirais. Bonne réponse. Bonne réponse. En plein air. We're in it. Oui. C'est parfait. Dernière question. Café ou thé? D'habitude, café, je dirais, par nécessité. Oui. Mes standards ne sont pas très élevés pour le café. D'habitude, je suis une fille à café d'hôpital, ça me suffit. OK. Ceci dit, j'aime les deux. OK. Fait que je ne dirais pas non à un ou l'autre. On dirait que je serais étonnée si un médecin ne répondait pas café. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils font particulièrement attention à leur santé. Moi, je suis un ami à moi qui est psychiatre, qui aime le thé seulement et ne pas le café. Oui, c'est moi. Ça, c'est moi. J'ai toujours mon petit thé avec moi. J'en bois à peu près 40 par jour. OK. Bon. Là, pour rentrer dans le vif du sujet, justement, tu veux-tu nous présenter qui tu es? Qui est Catherine Saint-Cyr? Bonne question. Ah oui. Tu pars par là, tu veux. Donc, oui, c'est ça. Bien, je suis une fille qui a grandi à Ottawa. J'ai fait... Mes premiers bacs étaient en sociologie et en sciences politiques dans le temps. Puis, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, mais je savais que j'étais... J'avais été très affectée par le fait que la première fois que j'ai eu des relations sexuelles, je suis tombée enceinte de façon imprévue. Puis, j'ai découvert ça à 14 ans. Je me suis fait avorter. J'ai été très tôt dans ma grossesse, mais j'ai trouvé que ça m'a sauvé la vie. Donc, j'ai commencé... Puis ça, j'ai réalisé après que c'était en 90, donc deux ans après que c'était devenu légal au Canada. Puis ça, ça m'a mobilisée encore plus. Ça fait qu'à 16 ans, je suis devenue... Bien, j'ai été bénévole pour l'Abortion Rights Action League. Pendant mes études, j'ai travaillé comme réceptionniste à la Clique Morgenthaler à Ottawa. Qui est une clinique d'avortement. Oui. Puis, par la suite, je ne savais pas trop quoi faire après. Puis, j'ai vu un fax rentrer pour le National Abortion Federation aux États-Unis. C'est un groupe qui rassemble les fournisseurs de soins en avortement. À l'époque, c'était juste aux États-Unis. Puis, ils cherchaient quelqu'un pour travailler là-bas. J'ai appliqué. Puis, j'ai été travailler un peu plus qu'un an à Washington, D.C. à 22 ans. J'ai géré leur ligne d'aide. Donc, c'était une ligne téléphonique pour les femmes de partout dans le pays qui appelaient parce qu'ils ne pouvaient pas avoir accès aux services. Vous savez, des barrières XY. À l'époque, je pensais que c'était horrible parce que je venais du Canada puis je n'en venais pas des barrières qui existaient. Puis, on s'entend que depuis ce temps-là, c'est de pire en pire. Jusqu'à récemment, c'est encore le pire. Encore pire. Mais, c'est ça. Fait que là, j'ai passé un peu plus qu'un an là-bas. Après ça, j'ai été à New York. J'ai travaillé dans les cliniques d'avortement. Puis, j'ai rencontré un médecin qui m'a beaucoup inspirée, Dr. David Glock à New York, qui était la première exemple que j'avais vu d'un médecin qui était humble et humain avec tout le monde. Puis, j'ai dit, mon Dieu, j'aimerais être comme lui puis j'aimerais fournir ce service. Donc, j'ai fait un retour aux études. Je suis revenue au Canada. J'ai choisi Montréal parce que ça me parlait plus. Puis, j'ai dû refaire un autre bac, enfin, en bio. Je ne savais pas que ça allait prendre tout ce temps-là, mais bon. Pour le troisième bac, le rendu-là. Oui. OK. C'est impressionnant, déjà. Puis là, pendant ce temps-là, je travaillais dans une maison d'hébergement pour jeunes femmes itinérantes qui s'appelle Passage. Puis, donc, c'était une maison d'hébergement bas seuil pour les femmes de 18 à 30 ans. Donc, encore, déjà dans le domaine des jeunes femmes avec plein de difficultés, qui avaient vécu plein de violences, plein d'enjeux sociaux. Donc, j'ai été intéressante là-bas. Je suis rentrée en médecine à McGill à 30 ans. J'étais la troisième plus veille de ma classe. Puis, je parlais de mon 30 ans tantôt. C'est ça. Fait que là, je suis rentrée en médecine. Puis, j'ai choisi la médecine familiale. Puis là, ma pratique présentement consiste de l'obstétrique, les santé de la femme, incluant des avortements médicamenteux, contraception. Et je fais aussi de l'hospitalisation. Donc, les étages normales, ainsi que soins palliatifs et aides médicaux à mourir. Fait qu'un petit peu vraiment, quand on parle, début à la fin. Puis, j'adore. J'enseigne aux résidents aussi, dont Joannie est une de nos résidentes star. Puis, j'adore ma pratique. Oui, t'es contente de où t'es rendue. C'est fou. On dirait que c'est comme « it was meant to be » depuis toujours. J'ai décidé de l'essayer à 26 ans. Je n'avais aucune idée avant. J'ai eu mes enfants sur le tort. J'ai eu deux enfants à 35 et 39. Puis, je ne regrette rien. Physiquement, c'est plus dur, mais c'était le bon moment. C'est ça. Puis, présentement aussi, je suis sur le CA d'un organisme qui s'appelle Women on Web. Donc, depuis 2010, c'est un organisme qui offre une consultation en télémédecine pour les femmes qui cherchent un avortement dans les pays où c'est inaccessible. Et une fois qu'ils ont fait la téléconsultation, on envoie les médicaments chez eux pour qu'ils puissent gérer leur propre avortement médicamentieux. Wow, j'ai envie de pleurer. À domicile. Bien oui, c'était vraiment Women on Web. Et vraiment, c'était un honneur. Puis, on vient justement d'ouvrir aux États-Unis dans les derniers mois. Wow. Puis, on est rendu là. Tellement important. Oui, on est rendu là. Fait que tu as toujours eu un peu la fibre féministe en toi depuis? Depuis toujours. Un peu beaucoup même. Oui, je me dirais des racines un peu même, je dirais radicales. Parce que mes premières études, quand même, Sociosciences Po, c'est beaucoup un petit peu genre féministe marxiste de fond. Oui, penses-tu que tu serais où ce que tu es actuellement si tu n'avais pas vécu cet événement-là à 14 ans? Je ne sais pas. Je pense que j'étais déjà féministe pour plein de raisons. Ça aurait peut-être catalysé autrement. Oui. Je ne sais pas. Ça aurait été différent du moins. Ça aurait été différent. Mais je pense que oui, c'est un événement marqueur, c'est certain. Mais il y en a eu tellement d'autres depuis. Il y a tellement de choses qui sont alignées de façon chanceuse pour... Puis là, aujourd'hui, on voulait t'inviter, entre autres, à la suite de la recommandation de Joannie pour parler de violence. Puis là, j'ai toujours d'amis avec ce mot-là. Obstétrical. Puis là, ça fait quand même plusieurs semaines, voire quelques mois qu'on t'a invité et qu'on a bouqué aujourd'hui. Puis je parle à beaucoup de patientes, justement, qui écoutent le balado. Puis je leur dis tout le temps, on invite une médecin. Puis je m'en mets tout le temps pour dire qu'elle est spécialisée en violence obstétricale. Mais tu n'es pas spécialisée. Mais tu sais, qu'est-ce qui t'a apporté à en parler davantage? Parce que si je ne me trompe pas, je pense que tu avais fait une conférence à Joannie où tu en parles beaucoup. J'enseigne à mes résidents, je dirais, plus les soins sensibles au trauma et en prévention de maltraitance. Je n'ai pas un cours spécifiquement sur violence obstétricale. Mais par exemple, je suis la seule présentement qui fait des soins de grossesse Saganowagui. Donc, notre patientèle est largement à couche dans la berge. Et après la mort de Joyce Sachequan, on m'a dit, « Est-ce que tu pourrais nous faire une formation sur les soins aux Autochtones? » Je lui ai dit, « Non, ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut une formation sur violence et relations de pouvoir en soins de santé. » Définitivement. Parce que c'est beaucoup plus large que simplement la question autochtone. Et ça touche plein d'aspects en médecine, pas juste la salle d'urgence. Moi, je dirais que tout ce qui, on parle trauma, violence obstétricale, rentre dans ce grand thème de violence et de relations de pouvoir en soins de santé. Puis, il faut en parler, puis il faut qu'on réforme les choses. Je pense que ça vient dans la bonne direction, tranquillement, pas vite. Mais chaque fois qu'on enseigne à la nouvelle génération, c'est à nous de s'assurer que les gens comprennent ces enjeux-là puis sont capables de non seulement ne pas les perpétuer, mais essayer de les défaire. Définitivement. Puis ça, c'est-tu une conférence qui a lieu à ce jour qui est donnée? Est-ce que c'est une conférence peut-être à venir? Ils m'ont peut-être demandé de faire cette formation-là. C'est intéressant. On avait trois heures en personne, on était en plein COVID. Puis j'ai dit, « Non, il faut que ce soit en personne, sinon je ne le fais pas. » Parce qu'il fallait que je parle à mes résidents directement. Je fais encore la formation sur contraception, sur santé mentale aussi, parce que c'est l'intérêt, évidemment, vu mes expériences. Puis je parle aussi de comment donner un soin avec sensibilité au trauma. Et je parle aux résidents par rapport au ACEs. Ça, c'est l'Adverse Childhood Events Score. Ça, c'est vraiment des études sur le trauma de jeunesse et comment ça peut changer une vie, influencer la santé psychologique et physique. Puis je m'assure que ça, cette partie-là, c'est faite. Mais vu que ce n'est pas dans les thèmes, on a 100 thèmes en médecine familiale qu'on est censé aborder. Puis ce n'est pas spécifiquement là-dedans. Puis je trouve que ça serait pertinent, mais c'est un peu... Je serais la première à accepter à une genre de conférence comme ça. Oui, effectivement. Vraiment. Rebelle, tu dis? Un peu, oui. Un peu. J'aime être rebelle. Oui, moi aussi. Pourquoi tu trouves que c'est nécessaire d'aborder ces sujets-là? Puis est-ce que tu trouves que, dans ton métier, on voit la disparité avec les femmes et les autres minorités aussi, dans comment les gens sont traités peut-être différemment dans leurs soins? Oui, c'est certain qu'on le voit. D'ailleurs, c'est chiffré. On étudie puis on voit les disparités. On voit les disparités entre les femmes, par exemple, les femmes blanches et les femmes de minorités raciales, surtout les femmes autochtones dans les soins de santé en général. Comme je l'ai dit, je pense que ça s'en vient tranquillement. Puis on devient sensible à ces choses-là. Mais c'est là. Très là. Oui. Il y a une ancienne phrase qui dit « Le progrès vient une funéra à la fois. » Oh mon Dieu. C'est peut-être un peu… C'est dark. Intense. Mais non, mais c'est virgolier dans le même temps. C'est vrai, mais en même temps, il ne faudrait pas. Il ne faut pas attendre. Non, exact. Il ne faut pas attendre que ce soit… C'est juste le système. Peu importe le système. Je ne parle pas juste du système de la santé et rarement en prévention. On va souvent réagir à des événements par après. Bien oui. Puis, bon, pour rentrer dans le vif du sujet, violence obstétricale, pour celles qui nous écoutent, qu'on entend de plus en plus, je ne sais pas si c'est parce que moi je suis dans le domaine, mais on dirait que j'en entends beaucoup, beaucoup parler dernièrement. Qu'est-ce qu'une violence obstétricale? Comment on définit quelqu'un qui a vécu une violence obstétricale? Ça ressemble… C'est quoi, là? Je pense qu'une partie importante, c'est qu'il faut aussi laisser la personne définir ses expériences elle-même. Et on n'est pas toujours prêts à le faire, mais c'est important. Pour moi, quand je vois ça, c'est une expérience qui a été traumatisante lors d'un suivi obstétricale ou lors d'un accouchement ou lors d'un postpartum, qui peut être physique, qui peut être une interaction personnelle, qui peut être un geste, qui peut être une douleur, qui peut être quelque chose qui était soit non consenti, imprévu, non expliqué. C'est vraiment quelque chose qui laisse des traces et qui peut blesser quelqu'un et qui peut vraiment affecter notre perception de toute l'expérience qu'on a eue avec le système de santé. Tout comme on peut avoir d'autres formes de violence médicale dans d'autres domaines. C'est la partie qui est plus obstétricale. C'est vraiment intéressant parce que souvent, moi, je l'associe vraiment avec l'accouchement, mais c'est vrai que ça peut être lié autant au pré qu'au poste. Ça, j'avais moins... Moi, je n'ai pas accouché et je n'ai pas vu d'accouchement, mais je me suis faite faire des pap-tests. Puis j'entends aussi des expériences d'amis qui ont eu des pap-tests. C'est pas tout le temps. Il y a certaines patientes qui vont ressentir ça dans le contexte d'un pap-test, d'une pose de stérilet, si on n'a pas préparé une personne comme il faut. Plein de choses en avortement, même, ça peut arriver aussi, si ce n'est pas bien préparé, bien géré. Puis, tu sais, ça a nécessairement qu'on rentre dans des détails, détails, mais c'est quoi les histoires ou des actes que tu entends le plus souvent par rapport à des violences obstétricales? Moi, ce que j'entends des fois, parce que je fais toujours la visite postpartum de mes patientes, on parle de qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a pas bien été, qu'est-ce qui a été traumatisant? Wow, mais comme... Moi, souvent, ce que j'entends, je m'excuse de t'interrompre, mais souvent, ce que j'entends moi de mes patientes en postpartum, tu sais, je les vois, ils viennent d'avoir le reçu avec le médecin ou ils vont l'envoyer deux semaines après, c'est comme, ah, mais j'aurais pas dû me pointer, ça a duré trois minutes, puis on me demandait si ça allait bien l'allaitement, tu sais. Ah, vous, là? Bien, toutes mes visites sont 20 à 30 minutes, là. T'es-moi dans deux... Moi, si j'accouche, c'est toi ou c'est... Qu'est-ce que j'ai... Mais ça dépend avec qui on voit, tu sais, il y a certaines spécialités que c'est plus difficile d'avoir des rendez-vous plus longs aussi, pour plein de raisons. Oui, oui. Donc, moi, c'est important pour moi de poser des questions, puis de voir comment ça a été, surtout si je sais que l'accouchement, en regardant le dossier, a été plus difficile ou compliqué. Ce qui me surprend des fois, c'est qu'il y a des gens qui vivent des choses très intenses, qui pour eux est très... même que moi, j'aurais trouvé traumatisant, mais que pour eux, ça va, selon comment ça a été géré, selon qu'est-ce qui a été l'outcome, puis d'autres personnes que sur papier, leur accouchement semblait être quasiment parfait, mais que quelque chose... un imprévu ou une interaction ou la perception de la chose ou quelque chose qui n'est pas chiffré sur la feuille a quand même rendu l'expérience vraiment poche. Et souvent, il s'agit de douleurs qui n'ont pas été soulagées. Quand on fait les études sur ce qu'on appelle le trauma obstétrical, ou vraiment quand on parle PTSD après un accouchement, la grande majorité des femmes qui ont des symptômes de PTSD après un accouchement, ce n'est pas à cause des interventions, c'est à cause d'une douleur qu'on n'a pas traitée. Donc, soit quelqu'un qui voulait un épiétral qui ne l'a pas eue, soit quelqu'un qui a eu beaucoup plus de douleurs qu'est-ce qu'il s'attendait, qu'est-ce qu'il préparait ou qu'est-ce qu'il aurait accepté ayant su. Puis, la douleur physique peut rester avec nous et peut marquer. Donc, quand on voit les vrais symptômes, souvent c'est ça. Et on voit même chez des femmes qui ont eu des accouchements que dans leur histoire, c'était pas pire comme accouchement, mais un deuxième accouchement s'en vient, puis on crispe et on a peur parce qu'on se souvient à quel point c'était douloureux. Et vraiment, il faut des fois rassurer qu'on peut faire plus peut-être que qu'est-ce qu'on avait fait pour rassurer le contrôle de ça. Pour toi, est-ce que c'est facile ou tu penses-tu que ça serait facile de prévenir une grande majorité des violences obstétricales? Je pense qu'à un point où il y a une portion de ça qui est dans le lien et l'explication et le consentement et l'interpersonnel, je pense que oui, on pourrait faire mieux, même si on ne peut pas forcément toujours faire mieux sur le moment même, mais des fois, oui, on peut quand même. On peut travailler en aval, on peut travailler en amont, puis on peut effectivement prévenir et ou défaire beaucoup des expériences traumatisantes pour les femmes. Je ne veux pas dire défaire l'expérience, mais je veux dire pouvoir donner des explications, donner rationnelles, donner nos excuses, donner des choses qui pourraient aider à intégrer, puis à moins voir quelque chose de douloureux, quelque chose de difficile comme étant une violence. – Puis là, tu parles travailler en aval, travailler en amont, on en parlait un tout petit peu avant d'enregistrer, mais je trouvais ça intéressant que tu parles aussi d'aller revoir la patiente après, de vraiment bien expliquer pourquoi tu as dû poser tel geste, pourquoi tu as dû faire telle chose. Puis je pense que pas que les gens ou que les patientes, des fois, vont mal interpréter des gestes ou voir quelque chose qui n'est pas là, mais on s'entend que la majorité des patientes qui vont venir accoucher, c'est des personnes qui ne sont pas nécessairement dans le système de la santé, qui ne vont pas nécessairement comprendre pourquoi tu as donné telle médication, pourquoi tu as fait ça, ça, ça. Je pense que c'est quand même très important, comme tu dis le faire, d'aller discuter après ça avec la patiente. – Oui. Bien, si on parle d'amont, ça commence vraiment avec le début des soins. Il faut non seulement prendre le temps de faire un vrai lien, mais il faut répondre aux questions, il faut voir c'est quoi les attentes, il faut voir s'il y a des perceptions qui sont peut-être moins réalistes ou qui sont des informations à donner. Puis je pense que souvent, on minimise ce que les patients peuvent comprendre. Puis moi, je suis quelqu'un qui donne l'information de façon directe, mais je le donne quand même complet. Puis oui, je vais le vulgariser pour que ce ne soient pas des termes purement médicals, mais je vais quand même expliquer les mécanismes, expliquer le pourquoi de la chose, expliquer les risques. Puis je pense espérer à préparer quelqu'un aux possibilités sans les faire donner la chienne complète d'aller coucher. Donc il y a cette partie-là en pré-natale, dans les sujets pré-natales ou dans les sujets, par exemple, pré-installation de stérilets, etc. Mais il y a aussi, moi je travaille dans un système de garde où on fait des gardes de 24 heures. Donc les patientes qui accouchent avec nous, d'habitude, ce n'est pas majoritairement les nôtres. Donc je fais un point d'aller me présenter. On voit s'il y a des questions, on voit s'il y a un plan de naissance. On en discute, on voit comment ça va. On s'assure que s'il y a douleur que la patiente veut qu'on soulage, bien qu'elle est soulagée. S'il y a une douleur qu'elle veut utiliser pour l'utilité que ça peut donner dans un accouchement et s'assurer que ça ne transforme pas en souffrance, c'est important comme distinction, qu'on fait ça, qu'on peut répondre à ses besoins. Puis faire ce lien avant que le bébé sorte aussi, c'est important. Quand j'étais externe, on allait juste quand le bébé sortait. Puis on se présentait, peut-être qu'on allait avant, deux minutes avant, puis on disait allô, mais je me suis fait chicaner une fois par les infirmières au CHUM parce que j'ai été faire comme un petit peu un suivi de travail avec une patiente parce qu'il n'y avait pas d'autres patientes que je suivais. Puis j'ai été comme aidée à faire des points de pression, à accompagner. Puis je me suis fait chicaner parce que ce n'était pas mon rôle. Mon rôle en tant qu'externe, c'était juste d'aller accoucher le bébé. – Oui. – On m'a agossé en tant qu'ancienne intervenante sociale qui était habituée de donner des gens. Bien, écoute, dans la maison d'hébergement, on donnait des câlins, on regardait la télé ensemble, on parlait pendant des heures. C'était très différent comme lien. Puis moi, je suis habituée à avoir un lien personnel. Puis je trouve que ça fait du bien à tout le monde, dans le fond, d'avoir ce lien-là. En tout cas, au moins, une fois qu'on est patronne, on peut faire ce qu'on a. – Ah, c'est vrai. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a une façon, j'ai juste le terme en anglais, mais est-ce qu'il y a une façon d'empower les femmes à peut-être être un peu plus à l'aise dans un contexte médical de demander quelque chose, j'ai peur de mal m'exprimer, mais de... – Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. – Oui, de tenir leur point, de dire, OK, mais moi, j'aimerais s'accoucher de cette façon. Tu sais, des fois, on entend que la façon qu'ils te recommencent, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon. Tu sais, toi, tu parles des positions pour accoucher, des choses comme ça, mais je pense que c'est tellement difficile parce qu'on a vraiment appris à respecter le milieu médical puis tu n'es pas en contrôle de quoi que ce soit et tu écoutes et tu fais. Y a-tu une façon d'empower les femmes à être un peu plus conscientes de ce qui se passe puis demander ce qu'elles veulent ou questionner? – Je dirais que le problème principal, ce n'est pas que les femmes ne demandent pas ce qu'elles veulent. Je pense que c'est peut-être que quand elles essaient d'avoir la compensation, elles ne sont pas toujours bien reçues. – OK. – Donc, je pense qu'il faut surtout qu'on change la culture des milieux. Je pense que ça peut aider. Il y a certains hôpitaux qui sont connus à faire ça un peu plus. La mienne, à la berge, elle est connue un peu plus pour ça. C'est un travail d'équipe. Si l'infirmière est fermée à certaines idées, le médecin, qu'il le soit moins, ça ne changera pas grand-chose, par exemple, et vice-versa. Donc, c'est vraiment une culture qui doit changer, une culture qui doit évoluer. Je pense que, j'espère en tout cas, que ça commence à aller dans la bonne direction, mais comme certaines places sont plus, je dirais, sont plus aptes à ce travail-là présentement, qui sont plus habiles. Donc, oui, je dirais qu'une chose qu'une femme peut faire, c'est idéalement de faire ça en forme de conversation, en forme de questions, en forme de « quelles sont mes options pour x, y? » et idéalement de le faire en amont aussi. On le fait quand on arrive, on le fait quand on n'est peut-être pas en grosse douleur ou quand on n'est pas dans l'urgence de la chose. Oui, avec le médecin qui suit la grossesse, mais aussi avec l'équipe dans la salle d'accouchement aussi, d'entraîner la conversation. Un plan de naissance écrit, c'est intéressant. Moi, ce que j'aime de ça, c'est qu'en anténatal, dans les visites prénatales, je peux vraiment parler de qu'est-ce qu'on fait routinier à mon hôpital, c'est quoi les pratiques usuelles, est-ce que ça change de la chose usuelle et si jamais il faut faire quelque chose de différent, bien pourquoi? Par exemple, ce qu'on fait standard chez nous, c'est un clampage de cordon délayé. On attend deux minutes avant de clamper le cordon du bébé juste pour s'assurer que le sang rentre dans le bébé comme il faut. Mais si jamais il faut réanimer le bébé, on ne peut pas le faire parce qu'il faut qu'on clampe le cordon pour l'amener sur la table chauffante. Ou si maman commence à saigner de façon importante, on ne peut pas le faire parce qu'il faut justement clamper le cordon pour pouvoir sortir le placenta puis stopper l'hémorragie. Donc ça, c'est les deux circonstances principales où on ne peut pas le faire. Si tout va bien, personne saigne, personne n'a besoin de réanimation, puis maman veut que ça dure plus longtemps encore, il y a zero problème. Si elle préfère que ça soit cinq minutes, c'est vraiment pas un problème. Mais ça, c'est quand même nos deux éléments déclencheurs qui nous diraient, OK, c'est le temps peut-être. Puis en expliquant ça d'avance... Mais c'est magnifique, moi, je trouve. C'est mieux parce que là, quand ça arrive, on est plus préparé. Quand j'ai une patiente, par exemple, qui prend un ISRS, des fois, comme effet secondaire de cette médication, le bébé peut prendre une minute sur deux avant de respirer. Ça ne veut pas dire que c'est un danger du tout. C'est vraiment juste... C'est comme s'il oubliait qu'il était sorti. Puis ça leur prend un petit peu plus de stimulation que la moyenne. Je dirais à peu près 50 % du temps. Mais sept minutes ou deux, là, si on n'est pas préparé que ça peut arriver, c'est bien stressant. Ça peut être très traumatisant. Exactement. Parce que ce n'est pas juste ce qu'on vit, nous, mais c'est ce qu'on voit arriver. Moi, j'ai vu des papas traumatisés en voyant leur bien-aimé en train de saigner énormément, le bébé en réanimation. Ça peut arriver. Ce n'est pas juste aussi à la femme que ça peut arriver, ce trauma-là. Mais justement, le plus qu'on peut préparer et dire, écoute, il y a zéro raison d'arrêter la médication, c'est bien correct. Juste pour dire, l'abgarde à une minute, ça ne compte pas anyway. C'est le cinq minutes qui compte. Donc, pas de stress. Si ça prend un minute ou deux, c'est tout à fait normal. On les amène sur la table. On les aide à respirer. Après ça, on les remet sur toi à quelques minutes de vie. C'est tout. Ce n'est pas une grosse affaire. Donc, si ça dure plus que deux minutes, ce n'est pas à cause de la médication. Parce que sinon, l'abgarde se culpabilise. Puis en plus, une patiente qui le prend, par exemple, pour anxiété. Imaginez à quel point ça peut déclencher quelque chose. Puis, on pourrait faire mieux, je pense, dans toute cette préparation-là, d'en parler de qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait d'habitude, pourquoi on le fait, l'injection de vitamine K pour le bébé, pourquoi on fait, tu sais, le clampage de cordon d'ailé, par exemple, pourquoi on fait une injection de pitocin après que le placenta sorte, tu sais. Qu'est-ce qu'on essaie? C'est quoi le rationnel de ça? J'essaie d'expliquer pourquoi. Si je vois que quelqu'un a le sort en plein de séance, bien, je ne veux pas qu'on fasse une gestion active du troisième stade. J'explique, c'est pourquoi la gestion. On le fait parce que c'est démontré de diminuer les risques d'hémorragie. Puis, j'explique exactement qu'est-ce que ça entame. Une injection, d'habitude, dans l'intravenus, dans la cuisse, puis on attend le placenta. On ne fait pas rien d'agressif. Puis, souvent, c'est comme, OK, bien non, je veux ça, exactement. C'est une discussion, c'est une conversation, puis c'est un respect mutuel, dans le fond, qui se... Oui, parce qu'au final, puis j'ai comme changé un peu, on dirait, ma façon de voir les choses dans les dernières années par rapport à ce qui est l'accouchement. Tu sais, toi, tu ne vas pas accoucher des femmes, tu viens aider des femmes à accoucher. Moi, j'attrape des bébés, c'est elle qui accouche. Mais, tu sais, là, tu parles de l'importance, tu sais, du plan de naissance. Je trouve ça vraiment intéressant, parce que des fois, il y en a qui... J'aime le mieux préférence, par contre, parce que plan... Oui, c'est ça, c'est le plan, effectivement. On ne peut jamais prévoir ça. Non, c'est ça. Oui, oui, j'adore. Il y a bien des femmes qui sont comme, c'était mon plan, c'est leur façon d'avoir du contrôle, puis finalement... Il n'y a pas de contrôle. Non, c'est ça. Il y a des préférences. Je pense que tu peux arriver outillé pour cet événement-là. Je pense quand même important de s'outiller, pas d'arriver là à l'aveugle en disant, mais je ne peux rien contrôler. Fait que la première fois que je vais entendre le mot « putossin », ça va être à l'accouchement. Je ne pense pas que des fois, c'est... Tu serais surprise. Pour quelqu'un qui veut ça, qui ne s'intéresse pas forcément, puis qui veut juste comme... Il y a souvent des très jeunes femmes. Des fois, je suis des adolescentes, par exemple, pour la grossesse, puis ils sont plus ou moins intéressés. Ils arrivent, puis ils font « OK, on va faire ça », puis vraiment, ça va très bien. Puis c'est comme si, en ayant juste l'attente, je vais arriver, puis je vais sortir avec un bébé, que c'est assez facile de donner ça. Puis si j'ai mal, soulagez-moi, par exemple. Puis si c'est ça les préférences, bien, ça risque d'aller très bien parce que c'est très facile à suivre comme consigne. Puis si c'est ça les attentes, bien, c'est assez facile à combler aussi. Puis pour revenir un peu à la question de Marie-Lou tantôt par rapport à la communication, par rapport à tout ça, je sais que de plus en plus de femmes ont une doula, une accompagnante à la naissance, à l'accouchement. Comment tu vois ça? J'adore les doula. Oui, oui. C'est vraiment bien. C'est important pour la femme et aussi pour la doula de se rappeler qu'une doula n'est pas une praticienne médicale. Fait que je ne veux pas forcément qu'une doula donne des conseils sur la conduite médicale à une patiente parce que ce n'est vraiment pas son rôle. Elle est là pour accompagner, pour aider, pour aider avec le soulagement de la douleur, pour plein de choses, dans le fond. Mais le suivi médical n'en est pas un. Mais en général, je trouve que c'est un énorme atout. Pas tout le monde peut se le payer. C'est ça le problème. Ça coûte quand même cher. Je dirais à Châteauguay, on n'a pas beaucoup de femmes qui ont des doulas. Il y en a certaines. Par contre, nos infirmières quand même apprennent, par exemple, aux convains ou aux familles comment faire des points de pression, comment on a des go-bains. On ne peut pas faire un accompagnement un pour un, comme les infirmières font à Cowanville, par exemple, où il y avait un taux débitural pré-pandémie à 32 %. C'est beaucoup ou pas beaucoup? C'est pas beaucoup. Nous, on était à 60-70 avant l'appareil. Je pense que c'est un peu plus maintenant. Dans des gros hôpitaux? 90-90. OK. Facile. Pas beaucoup, 30-20. Parce que, dans le fond, est-ce que c'est vaut mieux éviter l'épidural? Je pense que ça dépend entièrement de la personne. Médicalement, vraiment, il n'y a pas une énorme différence. Je pense que les gens ont très peur de l'épidural parce qu'on se dit, mon Dieu, ça va commencer une cascade de... Mais ce n'est pas obligé de commencer une cascade de... On peut l'avoir puis même on... Un des facteurs de risque de violence, je trouve, c'est quand on refuse une épidurale, une patiente qui souffre parce qu'elle n'est pas assez avancée dans son travail. Parce que, veut, veut pas... Quand on est... On est juste dilaté à deux puis... C'est ça. Mais si on est vraiment souffrant, les catéchalamines qui vont dans le système sont assez pour nous garder crispés et pour garder le col vraiment crispé aussi. Donc, des fois, une épidurale fait ouvrir le col. Oui, parce que souvent on entend que ça peut ralentir le travail, mais il me semble que j'ai plein de cas de... Je suis dilatée à quatre, j'ai pris l'épidurale. Une heure et demie plus tard, j'avais un bébé d'un bras quasiment. Exactement. Parce que la douleur est utile pour le travail, mais la souffrance ne l'est pas. L'ostocine et les crampes et la douleur, c'est utile. Mais quand ça devient la souffrance et la peur, non. Et ce que j'essaie d'expliquer souvent aux patientes en travail, j'essaie d'entamer ça en prénatal par contre parce que les gens me disent bien, je m'attends à quoi avec les contractions, je m'attends à quoi avec la douleur? Puis je me dis, l'idéal, c'est de penser à ça comme une méchante gastro parce que d'ailleurs, ça se ressemble. Donc, tu sais, les sortes de gastro où on a une diarrhée, on sort de toutes les deux bouts, on est assis sur la toilette puis on vomi dans... Puis tout se passe en même temps, on a mal, 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 une grosse contraction au niveau du ventre puis on est misérable, on a mal, ça va vraiment pas. Puis on n'est pas content, mais on n'a pas peur parce qu'on sait c'est quoi. On sait que ça va partir. On a hâte que ça finisse, mais... On a hâte que ça finisse, mais on sait c'est quoi puis on sait que ça va partir bientôt. Puis d'ailleurs, que les crampes abominales se ressemblent énormément entre une grosse... Tu sais, genre, il faut que j'aille à la toilette dans les prochaines deux secondes sinon ça va mal finir. Ça, c'est à peu près une crampe comme une contraction. Donc, j'essaie de dire, pense à ça comme une gastro puis c'est bien correct d'avoir mal, mais essaie de ne pas avoir peur parce qu'il n'y a rien à craindre là-dedans. Et je me souviens quand moi je poussais ma fille, mon premier bébé, puis j'avais... L'épitural, elle marchait plus ou moins puis j'avais vraiment l'impression que mes hanches allaient fracturer. J'étais convaincue à quel point ça faisait mal. Je m'attendais... J'ai dit, c'est pas normal, ça se peut pas que c'est normal. Tu sais, il y a quelque chose qui va mal, il y a une complication. J'ai dit ça avec mes contractions de travail au début puis j'ai surtout dit ça en poussant. Puis maintenant, quand je vois les femmes commencer à paniquer en poussant, je dis la même chose. C'est la tête du bébé qui joue des trucs dans ton bassin. Ça pousse sur les nerfs puis tu auras peut-être l'impression même que les choses vont lâcher ou craquer ou déchirer, mais c'est complètement faux. Rassure-toi que c'est juste une pression sur le nerf. C'est pas vrai, tout est parfait, il n'y a rien qui a déchiré, tout est super, pas de stress, n'aie pas peur de pousser. Je trouve que ça aide. Parce que le VQ nous aide à informer aussi quand on parle des patients puis on dit, bien ça, c'est arrivé, mais qu'est-ce qui aurait été utile pour toi? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment? On fait un debrief aussi puis on peut l'appliquer dans notre pratique. Chaque femme que je suis m'enseigne quelque chose. Moi, je ne suis pas juste celle qui va former les autres. La vérité infuse nécessairement. On apprend, on apprend à chaque jour. Mes patientes m'enseignent plein de choses tout le temps. Une expérience quand même traumatisante que j'entends souvent des femmes autour de moi parce que je suis rendue à l'âge où tout le monde accouche et puis qui se sentent un peu surprise de tout ça. C'est tout ce qui est par rapport à se faire couper rapidement. Une épidotomie. Oui, c'est ça. Ou et recoudre. Genre de, OK, on coupe, on coupe, il n'y a pas tant le consentement, c'est comme quelque chose qui est rapide, tu ne veux pas, mais en même temps, tu n'as pas le choix. J'ai l'impression que c'est très traumatisant comme image aussi de te faire couper, de te faire ouvrir quand ce n'est pas naturel. Ça, je l'entends. En général, ce n'est pas indiqué sauf en cas de détresse fétale. C'est-à-dire que... De couper? De couper. Si le bébé est en train de crasher, puis il faut absolument sortir le bébé dans les prochaines secondes, puis on a... Et on ne peut pas le faire sans le couper. Des fois, oui, mais dans ces moments-là, ça serait au moins gentil de dire à la patiente, je suis désolée, bébé ne va vraiment pas bien, je n'ai pas le choix, il faut qu'on le sorte. Le périnée le retient, je dois faire une petite coupure. Ça prend 20 secondes, même pas, puis on peut même le faire en le faisant. Puis au moins, c'est quelque chose... Mais elle, elle va peut-être l'écouter parce qu'elle a mal, mais le Barry va l'entendre, plus tard, tu reviens là-dessus, tu expliques le pourquoi de la chose. Le but, c'est qu'on puisse sortir le bébé qui va aller relativement bien, pour avoir le rédmé trop longtemps. En absence de dédresse fétale, ce n'est pas indiqué. Ce n'est juste pas indiqué. Parce qu'on sait par toutes les études que si on coupe une épisiotomie, pour éviter que ça déchire plus, c'est en le coupant que ça va déchirer plus. Les études le démontrent. On a plus de lésions de troisième et quatrième degré si on coupe les épisiotomies que si on ne le fait pas. Ça n'existe pas. Salut, c'est Catherine. Je veux vous parler de mon entreprise CLR Physio, qui offre depuis peu son premier programme en ligne qui attrait à tout ce qui est la prévention des déchirures à l'accouchement. J'ai bâti ce programme, cette plateforme afin d'aider les femmes à reprendre contrôle, à les aider au niveau de leur santé périnale et pelvienne. Sur ce premier programme, vous allez apprendre tout ce qui a trait à la poussée lors de l'accouchement, au massage, aux étirements, en prénatal et bien plus encore. Je vous invite à consulter mon site internet clrphysio.com et sans plus tarder, retournons à l'épisode. On dirait, j'en vois beaucoup de patients qui sont affichés en Afrique ou j'ai eu des cas de patientes en Algérie ou Amérique du Sud qui, par exemple, ont eu un ou deux bébés là-bas, ont émigré ici et qui se demandaient pourquoi il n'y avait pas une épisoptomie préventive ici. Non, mais parce que ce n'est pas préventif, ça fait déchirer plus. Puis, effectivement, il y a certains praticiens qui vont en faire de façon sommaire routine, même encore. Une des choses que j'ai vues qui étaient utiles, c'était de ce que j'ai entendu dire, ce n'était pas mental, mais que l'équipe, en général, a fait une petite étude sur les taux d'épisoptomie puis a été confrontée à cette personne en disant que son taux était beaucoup plus élevé que celui de ses collègues puis ça a aidé justement à changer la tendance. Ça prend du gâte. Oui. Ça se fait entre collègues, mais c'est ça le problème quand on parle d'hierarchie en médecine. Ce n'est pas une infirmière qui va se sentir un power de dire à un doc, bien là. Oui, en doc. Mais les collègues peuvent le faire s'ils se mettent ensemble puis ils disent, écoute, on a étudié ça puis on regarde la littérature, on voit que ce n'est pas vraiment indiqué de façon préventive. Est-ce que c'est fait dans des cas où bébé allait bien? Oui. OK. Peut-être pas indiqué. J'ai aussi entendu parler, comme il y a des femmes qui m'ont partagé, pas proche de moi, mais dans un autre contexte de podcast, le point du mari. Ça, par contre, j'en ai... Pas des personnes très jeunes, mais comme... À l'époque, peut-être. À l'époque, mettons, peut-être l'âge entre la fin trentaine puis 50 ans, mettons. Moins. Peut-être plus en région. J'ai commencé ma formation en 2008 dans le pratico-pratique. J'ai fini ma métier en 2010. Ma première stage de pététrique, c'était en 2008. J'ai entendu ça plus comme une histoire, comme une histoire d'autrefois que les gens faisaient. C'est dommage parce que personne ne m'a jamais demandé ça de façon réaliste parce que j'ai déjà ma réponse toute cuite aussi. Qui est? Il te demande quoi? Il dit... Si le mari te dit, peux-tu la recoudre un peu plus serrée pour moi, etc.? Tu regarderas dans les yeux puis dis, à quel point vous avez besoin de ça, petit, monsieur? J'adore. J'adore la réponse. Ça ne t'est jamais arrivé. Non, ça ne m'est jamais arrivé. OK. Ou en anglais, on dit « how small do you need it? » Oui. Mais ça ne m'est jamais arrivé parce que la seule personne qui l'a dit en joke, j'ai répondu ça en joke, on a bien ri, mais c'est clair que ce n'était pas une vraie demande. Puis je ne connais, je pense, aucune personne dans ce que j'ai vu qui prendrait ça au sérieux comme une demande. mais c'est quelque chose... Je vous crois que c'est déjà arrivé, oui. C'est ça. J'avais fait, je pense que c'est dans le cas de mon ancien podcast qu'on avait posé la question puis il y avait eu quand même quelques témoignages puis quelques témoignages que ce n'est pas, je vous fais un point du mari, mais un peu lancé à la blague. Ça ne devrait pas être une blague. Inquêtez-vous pas, ça va être le fun après. Tu sais, oui, comme... Impliquant le fun pour lui et pas pour elle. Oui, c'est ça. Ah, c'est plate. En tout cas, mais c'est bon savoir que ce n'est pas... Puis là, tantôt, bref, on parlait de... Tu parlais d'épiciotomie, etc., qui est des fois, tu sais, c'est une question de « we need to do it now ». J'ai vu des femmes faire... Tu sais, moi, j'ai fait des ventouses sans épiciotomie, sans problème. J'ai vu une de mes collègues faire un forceps sans épiciotomie avec zéro déchirure. Ça fait que ça se fait aussi. Ça se fait. C'est pas obligatoire. Si on a un périnée qui peut... C'est non seulement une détresse fétale, puis, tu sais, dans des cas où... Parce que, tu sais, on parle souvent de violences obstétricales reliées à un manque, soit d'explications, ou un manque de consentement. Hum-hum. Tu sais, j'imagine... Sans mettre des mots sur ce que certaines femmes ont peut-être vécu, mais j'imagine qu'il doit avoir des circonstances tout de même où tu n'as peut-être pas le temps de t'asseoir avec la patiente puis commencer à lui parler pendant 5-6 minutes pour lui expliquer pourquoi il faut telle, telle, telle intervention, pourquoi il faut aller en césarienne tout de suite ou pourquoi il faut tout de suite sortir les ventouses, tu sais. Oui, mais c'est rare parce que, oui, ça arrive et ça arrive surtout en cas d'urgence. Mais il n'y a pas tant d'urgence que ça en médecine obstétricale. Il y a la distocie des épaules où tout d'un coup, il faut faire plein de manœuvres pour essayer de sortir un bébé qui est pris parce que chaque seconde compte. Donc, ça, oui, effectivement, si un bébé est pris, on va appeler du monde, on va peut-être faire une épiciotémie, on va l'expliquer peut-être en le faisant, mais on ne prendra même pas 10 secondes pour l'expliquer parce qu'il faut que le bébé le sorte parce qu'il va devenir en hypoxémie assez rapidement. Il y a l'hémorragie. Puis ça, c'est celle qui arrive, je pense, le plus souvent des complications. On dit en moyenne, une femme sur 10, c'est plus que qu'est-ce qu'on aimerait. Ça, c'est normalement après la sortie du bébé. Après un acte, après la sortie du placenta. Fait que l'utérus doit revenir tout petit, puis s'il reste à tonne, c'est le docteur à 5 pros. Et surtout, si des caillots restent dedans, ça va rester à tonne. Donc, un des traitements principaux qu'on fait, c'est ce qu'on appelle une révision utérine. On met la main dans l'utérus comme un moped et on enlève les caillots. Et c'est vraiment douloureux. Et si quelqu'un n'a pas une épisurase, c'est encore plus douloureux. Moi, c'est le cas, puis je n'osais pas d'en parler, mais c'est le cas que j'entends le plus souvent avec les patientes. Parce que c'est le plus fréquent. C'est la chose que j'entends le plus souvent que les patientes disent qu'ils ne veulent pas d'autres enfants après. J'ai des histoires et des histoires de ça. Puis honnêtement, ma seule crainte d'accoucher, c'est ça. C'est toujours ça. Puis j'ai des cas, plein de rétention placentaire. Un peu, c'est une technique similaire, si je ne me trompe pas. Mais rétention placentaire, si ça ne saigne pas, on peut donner une médication. Si on a quelques minutes, parce que ça ne saigne pas, mais c'est juste une rétention placentaire. On peut donner du fentanyl, un médicament, un opiacé, qui peut rendre la personne un peu comme zonée puis ça dérange moins puis ça fait moins mal. C'est juste si on n'a pas le temps. Une rétention placentaire dans un contexte d'une hémorragie, on peut saigner 500 minutes par minute. On n'a pas une quantité si importante de ça que ça qu'on peut perdre. Donc, dans certains cas, il m'est arrivé des fois de dire je m'excuse, je m'excuse vraiment. Puis même si une patiente n'est pas gelée, je veux dire, ça saigne, je n'ai pas le choix, je m'excuse puis j'y vais. Mais ces femmes-là, après, quand j'explique et ils voient, parce que souvent, le chum est à côté avec des gros yeux parce qu'ils voient ce qu'on appelle un saignement audible. On l'entend tomber par terre. Donc, vous comprenez que là, après, quand je vais faire mon petit débrief puis j'explique, écoute, je m'excuse vraiment que j'ai dû faire ça. Je sais que ça va être vraiment mal. Puis ailleurs, d'ailleurs, après, il faut qu'on masque l'utérus de façon externe, répétitive, de façon répétitive et douloureuse aussi. On massage l'utérin, tu ne parlais pas de s'en pièce au sport. Je fais toujours la blague, d'ailleurs. Chaque patiente, après que le placenta sort, je dis la délivrance, c'est vraiment une délivrance. Ça fait du bien quand le placenta sort, tu vas te sentir vraiment bien. Après ça, le massage, ce n'est pas vraiment un massage. Tu ne parlais pas de s'en pièce au sport parce que ce n'est pas plaisant. Puis le massage l'utérin, effectivement, ce n'est pas le fun. Puis quand tu es méragie, ça fait beaucoup, beaucoup de massages l'utérin. Donc, juste assez à faire même des bleus sur l'utérus à l'intérieur qu'on ne voit pas et des fois même des bleus sur la peau. Donc, c'est intense. Mais parce que le risque principal pour une femme d'accoucher, c'est l'hémorragie. Donc, il faut qu'on fasse notre part aussi pour prévenir et traiter ça. Ça arrive de façon imprévue aussi. Mais je dirais qu'une bonne proportion de nos interventions qui dérangent les gens, ce n'est pas fait en urgence. Si quelqu'un n'est pas fan de se faire examiner beaucoup, par exemple, on peut avoir la conversation à l'arrivée. Quels sont les examens qui sont essentiels qui vont changer notre conduite? Quels sont les examens qui sont juste par notre curiosité puis ça ne change rien? On peut avoir cette conversation-là. On peut parler de plein de sortes de questions sur quoi que ce soit. tout ce qui n'est pas urgent, induire le travail versus ne pas induire le travail, commencer une médication pour faire contracter versus ne pas le faire, ça se discute puis ça se discute. Ça peut même être des discussions un peu prolongées puis c'est correct. Les vraies urgences sont faire de distus et d'épaule, hémorragie, réanimation de bébé, c'est à peu près tout. Les choses urgent, urgent, et les décélérations fétales, évidemment. C'est un bébé qui est en détresse puis qu'il faut qu'on le sorte. C'est des césariennes d'urgence, etc. Mais c'est quand même rare. Ces choses-là, quand ça arrive, oui, mais c'est rare, je dirais, contrairement à toutes les autres choses qui peuvent vraiment déplaire au monde. Puis si c'est bien expliqué, je pense, les vraies urgences, en général, les gens vont comprendre. Ça revient tout le temps au même point central qui est une bonne communication. Oui. Le consentement. Ça demande le consentement. Puis tu sais, le consentement, souvent, on l'explique comme, pardon, comme étant un consentement libre parce que je pense qu'il est plus souvent, comment dire, on le check plus souvent faire le consentement libre et éclairé. C'est la partie éclairée, je trouve, qui manque souvent, qui est, tu vas faire un consentement qui est éclairé en connaissant les facteurs de cause. C'est justement, comme tu dis, ce que tu fais avec tes patients. Puis tes patients, tu sais, de leur expliquer les interventions, pourquoi il faut faire ça et pas juste dire, hey, on va faire ça, t'es-tu correct? Go, on le fait. C'est pas éclairé, ça. Ça peut être libre parce que tu te sens pas nécessairement sous pression, mais... Comme une césarienne urgente qu'on appelle une P1, une césarienne qu'il faut que ça se fasse parce que bébé va vraiment mal en ce moment. C'est peut-être 1 à 2 % des accouchements. C'est vraiment pas bon. La majorité des césariennes qui se font même en travail, c'est ce qu'on appelle des P2, c'est-à-dire qu'on pense que pour X raisons, bébé va pas tolérer qu'on continue de faire un travail. Il va peut-être pas super, mais c'est pas urge-urge, ou soit ça, ou qu'on a vraiment l'impression, puis c'est à cause d'une malposition, à cause de l'anatomie, qu'il passera pas. Puis là, on en parle. Mais on peut prendre le temps d'expliquer ça parce que c'est pas urgent. Ça se fait dans une heure. C'est quand c'est vraiment une urgence. C'est ça. Puis quand c'est vraiment une urgence, on a quelques mots à agir. Puis je pense que c'est pas là que les gens... Oui, ça peut être traumatisant, mais c'est pas quelque chose qu'on peut forcément défaire autant. On peut faire notre possible après. Puis les gens ont peur que ça réarrive. J'imagine. Puis les choses qui sont rares, on peut les rassurer, mais c'est rare. La chance que ça arrive deux fois, c'est pas si fréquent. On va essayer de contrer ce qu'on peut faire. Récemment, j'ai fait une induction pour une patiente plus tôt parce que leur dernier accouchement, c'était tard puis ça avait fini avec quelque chose de difficile. Puis je peux pas prendre le crédit parce que le deuxième bébé, c'est toujours plus facile, mais ça s'est pas bien été. Puis même si c'était une induction, même si c'était plein d'interventions, mais c'était mieux parce que l'issue était meilleure. Puis ça a pas fini de la même façon. Puis peut-être aussi que la patiente était beaucoup plus en confiance. Oui, je pense que oui. Mais je pense que c'est quasiment pire quand t'es en confiance puis après ça, quelque chose arrive d'imprévu puis quelque chose arrive qui te semble comme si on t'aurait trahi un peu. Mais plus par rapport à c'était son deuxième enfant. Puis là, dans le fond, tu l'as induit à cause que vous en avez discuté ensemble. C'est ça. C'était son choix. Je me dis, à place de se rendre peut-être à terme puis d'avoir un travail qui débute de façon naturelle en étant super stressée, anxieuse du dénouement, plutôt que comme elle, on met vraiment les chances en notre faveur. Oui. Je vous rassure, elle était à terme. Oui, oui. Elle n'était pas à 32 semaines. Attendre pas à ses termes. Oui, oui, oui. Oui. Mais c'est sûrement cette flexibilité, des fois qu'on... On n'est pas toujours formé à penser, bien, pourquoi pas? Pourquoi on ne peut pas faire comme on fait visuellement? Oui. Quand on réfléchit, on réalise que des fois, nos règles n'ont pas toujours la raison d'être comme on voudrait être. Puis tantôt, tu parlais un peu de ces conversations-là que tu avais avec tes patientes, justement, de préparer aussi à l'accouchement puis d'expliquer pas nécessairement les complications qui pourraient se passer, mais un peu outilées, justement, pour peut-être des gens ou des femmes qui nous écoutent en ce moment, qui sont enceintes ou qui prévoient être enceinte puis qui se disent, bien, moi, là, ou la médecin avec qui j'ai mis suivi de grossesse, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est comme toi, qui prend plus de temps pour expliquer ou qui... J'imagine quelqu'un qui n'est pas en santé, qui n'a peut-être pas un médecin qui l'écoute. Y a-tu des ressources? Y a-tu... Parce que tu ne peux pas non plus inventer des questions dans ta tête par rapport à l'accouchement. Y a-tu des... Le petit livre qu'on donne, Le mieux vivre avec son enfant, je trouve qu'il y a quand même une partie intéressante qui parle du travail. Oui, il y a l'œuvre Isabelle Brabant, etc. Mais je dirais que, souvent, c'est des points de discussion. Si on n'a pas forcément le temps, on peut des fois... Bien, si le médecin n'a pas forcément le temps, mais rappelons-nous que, un, ce n'est peut-être pas ce médecin-là qui sera là à l'accouchement non plus, anyway. Souvent, je dirais que quand tu arrives à l'hôpital, c'est avec l'infirmière qu'il faut avoir une bonne conversation parce que c'est elle qui va beaucoup gérer un peu, expliquer un peu comment ça se passe puis vraiment être là pour accompagner. Puis les infirmières font toute la différence. Ils changent de chiffre un peu plus souvent, par contre, mais nos infirmières, chez nous, sont extraordinaires. C'est pour ça que je pense qu'on a une tellement bonne réputation. Donc, oui, parler à l'infirmière, ça peut aider. Amener une douleur, ça peut aider parce que là, on a l'impression que la personne est plus autonome au niveau de la gestion de la douleur. Ça fait qu'on est peut-être moins, on se sentira moins coupable de voir une douleur sachant qu'il y a quelqu'un qui est là pour l'aider avec ça. Parce que nous autres aussi, c'est dérangeant de voir quelqu'un en douleur aussi. Ça fait que je pense qu'on réagit comme être humain puis on se dit, bien là, ça n'a pas de bon sens. Les gens vont dire, ce n'est pas toutes les interventions qui sont offertes par méchanceté des fois aussi. C'est peut-être par une notion, bien, je connais mieux que la personne puis ce n'est pas forcément vrai non plus. Et même par empathie peut-être qui est mal placée. Comment on fait pour reconnaître un trauma obstétrical chez une patiente? Ça, effectivement, je pense que quand on regarde, excusez-moi, j'ai fait une petite note là-dessus, parce que en postpartum, ce que je vois moi, soit immédiat après, surtout après, c'est que si une femme ne veut pas trop penser ou parler de son accouchement, c'est juste une histoire quand elle est parlée à pleurs ou les mots ne viennent pas, c'est le même symptôme que tous les traumatismes dans le fond. Puis je dirais, ça serait plus dans le sens large de trauma obstétrical parce que des fois, c'est à cause que quelqu'un a fait quelque chose de vraiment pas correct puis on peut connaître une violence obstétricale. Mais des fois, c'est juste dans le sens plus large un trauma, même si c'est quelque chose qui était... Puis la personne connaît très bien dans sa tête que c'était inévitable ou que les personnes n'ont pas mal agi pour autant, mais que c'est quand même... Il faut dire que même si on ne peut pas blâmer quelqu'un, c'est un trauma pareil. Puis juste des fois d'avoir un accouchement qui est archi différent de ce qu'on voudrait, c'est traumatisant aussi. Donc il faut reconnaître que les gens ont le droit d'avoir leurs émotions puis d'avoir leur perception de la chose, même si sur papier, ce n'était pas si mal ou c'était bien même. Puis même si la personne dit que je n'ai rien reproché à personne, mais je suis juste bien triste. C'est dur des fois de distinguer ça entre une dépression postpartum ou un anxiété postpartum. Quand ça aussi, c'est très fréquent. C'est 10 % dépression postpartum, 10 % anxiété postpartum, donc 20 %. Quand même des femmes qui ont un problème important en postpartum déjà, on sait que toute expérience négative en accouchement peut contribuer à ça. Plein de choses peuvent contribuer à ça. Des fois, c'est un peu dur de savoir est-ce que c'est vraiment une dépression postpartum ou c'est juste l'effet d'un trauma. Puis les symptômes de PTSD sont vraiment là. Les flashbacks, on veut l'éviter, on veut penser à autre chose, on se dissocie un peu, on essaie de ne pas y penser. C'est vraiment difficile compte tenu que tu as un petit humain qui te rappelle ça tous les jours. Non? Peut-être, mais je pense qu'en général, ce n'est pas l'interaction avec le bébé qui fait repenser. Non, parce que c'est tellement différent d'avoir un bébé dans les bras puis être parent dans la forêt du nouveau-né comparé à avoir un accouchement. Je pense que c'est plus, quand ça peut faire pipi puis ça fait encore mal. Quand on fait juste y penser, y réfléchir. j'ai un conseil d'ailleurs aussi gratuit que je peux donner parce qu'ils ont fait des études sur le trauma chez les vétérans puis ils ont trouvé qu'il y a une petite intervention qu'on peut faire gratuite et relativement facile pour minimiser les symptômes de PTSD. Vous connaissez le jeu Tetris? Hum-hum. On peut jouer une heure de Tetris avant le dodo. Wow! Chaque fois qu'on a soit vécu un traumatisme ou qu'on y pense et que ça nous remonte des affaires, des émotions, ça a l'air que les mouvements oculaires dans le Tetris, ça ressemble beaucoup au EMDR qui sont un pattern oculaire qui peut aider à reprogrammer un trauma pour que ça soit moins symptomatique et les vétérans qui ont joué à une heure de Tetris par soir ont eu moins de symptômes prolongés de leur choc post-traumatique donc c'est quelque chose qu'on peut conseiller un peu facilement à... c'est pas une garantie, c'est pas une panacée mais toute petite chose qu'on peut accesser tout le monde facilement. Gratuit puis... C'est gratuit puis c'est une petite heure. chaque fois qu'on pense à des choses difficiles, on peut jouer une petite heure de Tetris avant le dodo pour s'assurer que on reprogramme. On a reçu récemment quelqu'un qui est venu parler de son parcours de fertilité puis je me demandais puis je me demandais si tu avais si trauma obstétrical mais relié à un parcours de fertilité qui t'envoie puis est-ce que c'est différent les accouchements dans ce temps-là parce que personnellement j'ai des gens qui ont eu dans mon entourage proche qui ont eu un parcours en fertilité puis biopsie, poncture d'ovules. C'est très médicalisé. C'est très médicalisé puis ça laisse quand même des séquelles. Des fois, ce qu'on voit nous, je pense qu'en pratiquant médical, ce qui nous confond, c'est qu'on voit des gens qui ont eu des grossesses très difficilement eues, très difficilement achevées qui décident de mettre des barrières ou des limitations sur leur accouchement qui mettraient en principe à risque ce bébé précieux-là. et on se dit oui, ça semble a priori pas très logique de dire pourquoi on prendrait des risques sur le bien-être de notre bébé à la naissance quand ce bébé-là, ça nous a pris cinq ans à l'avoir. Par exemple? Par exemple, refuser pleine intervention même s'ils sont indiqués, minimiser ou être dans le déni des complications de grossesse, par exemple, ou des conditions médicales qui contribueraient à des risques accrus pour le bébé, ne pas les investiguer, ne pas les traiter, refuser des choses qui sont vraiment indiquées pour s'assurer de la sécurité sans lequel on est un peu dans le flou puis oui, on augmente les risques. Mais quand on y pense que des fois, les gens ont l'impression qu'ils ont été déjà assez médicalisés puis ça ne leur tente plus et qu'ils ont besoin d'un message que leur corps n'est pas brisé, que leur corps n'est pas déficient, je le comprends. Ceci dit, j'ai quand même la conversation puis je pense qu'il faut faire son amant aussi d'expliquer le pourquoi de certaines choses puis que ce bébé-là, effectivement, on veut absolument qu'il sorte, tous les bébés d'ailleurs, mais tu sais, mais ce bébé-là, on veut vraiment que tout se passe très, très bien puis voir si on peut trouver un juste milieu ou si on peut trouver quelque chose qu'on peut vraiment se mettre d'accord sur ce qui serait sécuritaire mais en même temps respecte le principe d'autonomie puis de se sentir comme une femme comme les autres en accouchant parce que tout le monde mérite ça quand même d'être une maman comme les autres puis un bébé comme les autres puis souvent, ça va très bien. Je veux dire, c'est facile à moi de dire, je ne fais pas les suivis de grossesse très haut risque. On s'entend que les grossesses très haut risque, d'habitude, ils accouchent dans les centres tertiaires puis il y a une raison pour que les centres tertiaires ont une réputation à être plus interventionnistes parce que souvent, leur clientèle est beaucoup plus à risque aussi puis c'est là que les grosses complications ont tendance plus à arriver. Ça fait que c'est facile un peu pour moi de dire ça, j'avoue. Mais quand même, on s'entend que la majorité des femmes vont quand même accoucher avec des médecins de famille ou du moins, ils ne sont pas en grossesse à risque? Je pense qu'une bonne proportion des patientes qui sont bas risque accouchent quand même avec les gynécos. Ah oui, hein? Une bonne proportion. Puis c'est quoi le pourcentage, le connais-tu, de pourcentage en gare? Je ne sais pas. J'avoue. Mais nous, on peut suivre les patientes qui sont suivies en gare. Une grande proportion des conditions médicales associées avec la grossesse peuvent être gérées par la médecine de famille. C'est intéressant quand même, on peut être un juste milieu avec une approche un peu plus comme les sages-femmes puis avec les capacités d'un médecin, c'est-à-dire dans nos pratiques et dans nos capacités de gérer certaines complications. Tu sais, un diabète de grossesse, une hypertension de grossesse, âge maternel avancé, plein de problèmes de santé. J'adore ce thème, âge maternel avancé. Oui, je sais, mais c'est 40 ans au moins, ce n'est pas 35 ans. Non, 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 mais à place de dire grossesse gériatrique. Ah, personne n'a dit ça, mais on a de l'expérience en tout cas. Ah, moi, j'ai plein de patientes qui m'ont dit grossesse gériatrique. Ah, merci. Parce que j'ai entendu ça aux États-Unis, mais j'avoue, dans mon parcours, je n'ai jamais vu ça à date puis j'ai fait mes études pour faire à McGill, mais nous, on dit âge maternel avancé puis ça s'applique à 40 ans, pas 35. C'est bon ça. Intéressant. J'ai eu mon deuxième à 39, fait que j'en parle souvent. Il y a un homme qui attend d'un certain métier. Je peux parler un peu. T'étais avant, t'étais avant. Pour s'attendre, pour s'attendre un peu. T'sais, selon toi, si je vis cap un peu, le côté prévention de violences obstétriales, selon toi, ça serait majoritement de la communication autant avant l'accouchement et pendant, justement. C'est une question respect et surtout aussi de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait qui est vraiment nécessaire et qu'est-ce qui est peut-être moins nécessaire et d'être ouvert d'esprit aussi à cette notion de faire les choses peut-être un peu différemment, mais en toute sécurité. Puis, tu vois-tu que ça change un peu? Puis là, au Québec, justement, il n'y a pas nécessairement de loi ou de politique reliée à ça, mais c'est plus, je ne sais pas, dans la façon qu'on forme nos médecins, dans la façon qu'on forme nos infirmiers et infirmières. Tu vois-tu qu'il y a plus de sensibilisation quant à ça? Oui. Dans le sens large, oui, je pense que oui. Parce que je ne veux pas que les attitudes changent avec le temps. je pense qu'il faut aussi, on commence aussi beaucoup à mettre l'emphase sur la communication en dedans des équipes. Donc, on donne un petit peu le droit aux gens de pouvoir communiquer entre eux, entre collègues ou entre différents professionnels, si on trouve que quelque chose est un peu aberrant comme pratique ou quelque chose est un peu dépassé, un peu vieux jeu puis peut-être pas approprié, qu'on peut vraiment s'en parler puis dire, écoute, ça, c'est vraiment pas dans les standards de l'art actuels puis c'est peut-être à changer. La réception est-tu bonne? Pourquoi? Parce que moi, je peux dire... Je pense que c'est variable. C'est le fun de la dire. Je pense que c'est variable, mais peu importe, même si quelqu'un n'est pas super réceptif, s'ils sont dans un milieu où tout le monde ne pense pas comme eux, bien, il ne veut pas la conformité et se fait un peu plus anyway. Il ne veut pas... Donc, je pense que ça s'en vient, mais c'est long. Puis c'est difficile parce qu'effectivement, si on ne communique pas adéquatement, on a comme l'impression qu'on est mal compris aussi, nous, comme praticiens. On voulait juste faire la bonne chose, on voulait juste x, y, mais c'est parce que ce n'était pas vraiment expliqué. J'ai vu un TikTok récemment sur une patiente aux États-Unis qui apparemment disait qu'elle était en travail pour 34 jours. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais elle disait qu'à partir de 34 semaines, elle a contracté puis personne ne voulait l'induire puis elle était bien fru parce que personne ne voulait l'induire puis pourtant, elle était en travail, mais elle n'était pas en travail parce que son col ne changeait pas. On n'a peut-être pas adéquatement soulagé la douleur, je pense que c'est un gros problème. Peut-être pas adéquatement expliqué. Et expliqué pourquoi on ne peut, ne doit pas induire justement à 34 ou 36 semaines. Puis on n'a pas pris le temps ou si on l'a pris, on ne l'a pas expliqué d'une façon adéquate ou si quelqu'un est déjà en colère avec toi, c'est une approche qui est différente. On ne forme peut-être pas assez les médecins en discussions difficiles, en approche avec des gens qui sont déjà en colère ou qui sont déjà en douleur ou qui sont déjà, qui ont déjà des idées préconçues négatives. C'est une des choses que je fais, mais d'ailleurs, je supervise des étudiants en médecine parce qu'on les forme avec des patients, des acteurs qui jouent des patients dans des situations difficiles puis ils font comme de la pratique un peu puis on fait de la rétroaction. Je trouve que c'est intéressant, je trouve que c'est bien comme pratique. Ça, c'est dans le contexte de ce qu'on appelle physicianship. Ça, c'est dans le fond la partie non technique, mais je dirais interpersonnelle de la médecine puis je trouve que c'est intéressant. Définiment. Ça se fait. Par exemple, moi, quand j'ai appris mes pap tests, je les ai appris sur un groupe de bénévoles. Puis ça, c'était quand même hot parce que, c'était plutôt nos examens pelviens, mais on avait des bénévoles féministes, une équipe qui venait puis justement, il y a une femme qui se mettait sur la table et on l'examinait et elle nous donnait des instructions pendant qu'on l'examinait. Wow. Elle donnait du feedback et elle donnait des instructions pendant qu'on l'examinait. Ah non, un petit peu à gauche, oh non, c'est un peu sensible, ça fait pas ça comme ça. Les patientes, en vraie vie, ne seraient pas empowered assez pour faire ça. Jamais, je dirais ça. Puis on voyait nos jeunes médecins en formation, surtout les jeunes gars qui tremblaient un peu. Mais en même temps, c'est important puis c'est important de voir la patiente qui t'examine comme quelqu'un de puissant puis quelqu'un qui a une opinion puis quelqu'un qui ressent des affaires puis qui peut te le dire. Ça nous fait penser. Je t'avais dit que les étudiants en médecine ne se pratiquaient pas l'un sur l'autre. J'aimerais parler peut-être un peu, si je peux, des choses structurelles qui peuvent affecter les pratiques qui peuvent être issues comme violentes et qui pourraient avoir une pression indue. Un, c'est l'organisation des chambres d'accouchement parce qu'il y a une différence entre un hôpital qui a des salles d'accouchement et après ça des salles en postpartum ou un hôpital qui a ce qu'on appelle des chambres LDR, Labor Delivery Recovery, où tu fais tout ton parcours dans la même chambre. Tu ne changes jamais. Tu ne changes jamais de chambre. C'est ta chambre à toi puis c'est une chambre où tu fais ton travail, ton accouchement et ta récupération. Nous, à Annabelle, on est de la deuxième sorte, la salle aussi où j'ai mes enfants à moi. Puis l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de pression d'accoucher. Du moins, il y en a moins parce que si c'est trois ou quatre heures de plus ou de moins, tu es dans la même chambre anyway puis ça ne change pas de temps que ça le séjour total. On n'a presque jamais besoin de libérer une chambre en accouchant parce que si on est dans une chambre d'accouchement, il faut qu'on accouche pour pouvoir être transféré ailleurs puis libérer cette chambre-là. Mais même si tu accouches quatre heures plus vite dans ta chambre LDR, tu ne partiras pas pour autant plus vite parce que tu es là anyway 24 à 36 heures après. Il n'y a pas cette même pression. Donc ça, c'est une composante structurelle qui peut faire en sorte que les gens se sentent moins capables de tolérer un progrès lent du travail ou vont être encouragés de faire des interventions de routine peut-être sans explication ou sans donner trop la chance de refuser la personne parce qu'il y a une pression énorme de lits. On a commencé à vivre ça dans certains hôpitaux où il y a un manque d'infirmières puis on se dit il faut que les gens accouchent parce qu'on a juste un nombre limité de filles qui peuvent suivre pas son temps de travail et qui peuvent en avoir trop. Le problème aussi, de personnel peut aussi poser un problème. Puis, dans certains milieux, moins au Québec, mais je pense ici aux États-Unis, il y a tout un environnement médico-légal qui peut être vraiment, vraiment contraignant. Je sais que je suis sur un groupe de gynécologues américains où ils disent que peu importe une décharge qu'une patiente signe là-bas, mettons dire je ne veux pas telle ou telle intervention même si mon bébé en décède, même si mon bébé a des séquelles, même s'ils écrivent à la main eux-mêmes et le signe, ça ne vaut absolument rien en cours. Zéro. Donc, elle a juste à dire après qu'elle n'a pas compris et le médecin perd son permis et ou se fait poursuivre pour un nombre. Elle a juste à dire qu'elle n'avait pas compris. Malgré ce qu'elle a écrit, le papier ne veut rien dire. Il n'y a aucune façon de se protéger légalement contre quelqu'un qui dit que je n'ai pas eu un consentement éclairé, surtout quand il y a une issue qui est négative pour leur bébé. Puis les gens ne pensent jamais que ce sera eux qui vont avoir l'issue négative de leur choix. Donc, ils sont un peu pris parce qu'il n'y a zéro façon de se défendre. Zéro façon de se couvrir si jamais il y a quelque chose. Ici, on peut le faire puis je pense qu'en général, c'est respecté plus. Il y a aussi maintenant, aux États-Unis maintenant, il y a une tendance vraiment intense à donner des droits au foetus et donner vraiment une importance au foetus qui surpasse celle de la mère. Donc, l'option de faire quelque chose qui pourrait mettre un foetus à risque est considéré quasiment illégal. Donc, on doit contraigner les femmes. Sinon, les femmes sont à risque légal elles-mêmes et les praticiens aussi de négligence, par exemple, causant une mort ou quelque chose du genre. Donc, on n'a pas ça ici au moins, cette partie-là. Mais le médico-légal et le légal, il y a aussi des contraintes qui font en sorte que les gens enceintes ont moins de droits. Tant qu'on donne un droit à ce qu'on a dans le ventre, on enlève un droit à la femme. Au moins, s'il n'y a pas cette partie-là. C'est triste quand tu y penses. C'est sûr que c'est un facteur de risque après ça pour des violences autistiques régales. Si le bébé ne va pas bien, ton praticien ou ta praticienne ne devraient pas être stressées à cause de cet aspect légal-là. Et de l'anxiété, parce que je pense qu'une des causes des gens qui ne posent pas assez de questions, qui n'ont pas de discussion, qui font des interventions, c'est l'anxiété du praticien. Oui, l'anxiété, qu'ils veulent que tout va bien et que personne n'a des complications, mais aussi l'anxiété de se faire amener en cours. Il y a une raison pourquoi les gynécos, par exemple, ont, je pense que c'est à peu près 40 fois plus de frais d'assurance pratique que moi, par exemple, comme médecin de famille accoucheur. Oui. Il y a vraiment plus de poursuites? Ça doit, parce que les chiffres sont énormément plus grands. C'est vrai que les patients sont plus aux risques d'habitude aussi, mais quand tu habites dans un milieu médico-légal comme ça, tu ne peux pas te permettre un peu quasiment de prendre des risques ou de permettre quelqu'un à prendre des risques. Je sais, ça a l'air con de dire ça comme ça, mais c'est comme il y a une pression de ne pas permettre une femme à prendre des risques avec son vœtus parce que qu'est-ce qui arrive si ça va mal? Toi, tu es responsable. On n'en parle pas souvent de ça quand on pense de l'anxiété du médecin. Ah, énorme. Mais souvent, on a vraiment l'image, tu sais, les médecins, vous avez l'image de toujours être confiant. Je trouve. Toujours être confiant, toujours être en contrôle. Quand on est anxieux, ce n'est pas pratique de le démontrer, j'avoue. Non. Mais vous restez humain, là. Oui, bien, ça m'est arrivé d'être anxieux, c'est certain. Puis quand j'ai une inquiétude sur quelque chose, je vais le partager. Pas avec un gros stress dans la voix, mais je vais quand même dire de façon un peu plus directe. Là, vraiment, il m'inquiète, ce petit cœur-là, je ne pense pas qu'il va tolérer. Je dois appeler ma collègue ou il faut vraiment se tourner. Je suis désolée, mais il faut aussi, ou si quelqu'un signe, il faut vraiment que je fasse cette intervention-là puis je vais devenir ferme. Je ne pense pas méchante, je pense, mais je ne m'entends pas nécessairement. Le feedback que j'ai eu, ce n'est pas que je suis méchante en soi, je vérifie toujours, mais on peut devenir ferme, on peut devenir directive, on peut devenir vraiment franche puis vraiment directe. Puis ça peut peut-être brusquer aussi, j'imagine, mais c'est de là au moins qu'une fois que tout est fini, on a l'obligation de revenir puis de faire nos excuses et vraiment d'expliquer. Puis ça va bien quand on fait ça. de cette façon-là. Oui, moi, je pense que, peu importe comment je vivrais, mais de vivre une expérience d'accouchement traumatique qui est vraiment difficile, mais d'avoir mon médecin qui revient par la suite puis qui s'assoit avec moi puis qui l'explique puis qui s'excuse, je serais comme, tout est beau. Tu sais, c'est tellement important. Je ne veux pas dire m'excuser comme je n'aurais pas dû faire ça. Non, non, non. Mais m'excuser et dire, j'ai fait ça puis je sais que je t'ai fait mal. C'est ça. Je sais que ce n'était pas le fun puis je sais que je n'ai pas eu le temps de t'expliquer avant puis je m'excuse de cette partie-là. Pas que je regrette puis que je ferais différemment, mais que je n'ai pas eu le choix, mais je vais expliquer pourquoi puis je m'excuse que tu as dû te sentir comme ça puis que je t'ai fait ça parce que c'est pas comme... Je n'aurais pas voulu que ça se finisse comme ça. Je m'excuse ce que tu as eu à vie, à vie, à vie. Je m'excuse d'avoir fait ça aussi sans avoir le temps de... Mais c'est de valider l'expérience. Mais oui. Quand on valide l'expérience, quand on valide les émotions, quand on valide la douleur parce qu'on est souvent invalidé, ça change tout. Puis il faut parler du futur aussi. Il faut se rassurer que ce n'est pas forcément parce que c'est comme ça cette fois que ça va toujours être comme ça. Je pense que c'est un peu dur à vendre comme notion surtout si on a un traumatisme assez frais. Oui, il vaut mieux quand même ça. On aimerait te garder ici dans les studios pour les six prochains jours pour parler de plein de sujets, mais malheureusement, le temps file. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets qui, selon toi, seraient vraiment importants qu'on aborde avant, malheureusement, de terminer cette étude? C'est selon moi un des plus importants qu'on va en faire. Ah oui. Ce que je dirais, c'est les barrières. Les barrières au bon soin existent aussi au niveau des barrières de langue, des barrières culturelles. Et je pense qu'on n'y pense pas forcément assez de communiquer plus et de communiquer de façon plus claire quand il y a des barrières de langue et des barrières de culture. Parce que souvent, on va donner à peu près les mêmes paroles qu'on va dire aux autres, mais des fois, la compréhension est différente. Il faut peut-être en mettre plus que ce qu'on ferait sinon. Mais d'agir différemment aussi. Tu sais, souvent, on est habitué de dire les mêmes choses, ça fait qu'on a comme les mêmes mots primanchés, mais je suis 100 % d'accord. Exactement. Il y avait aussi la violence verbale, elle compte aussi comme verbale. Je trouve qu'on ne parle pas assez aussi d'être bête avec quelqu'un. Mettons que quelqu'un va au pavillon des naissances ou va dans une vie d'avortement ou va se faire essayer. L'attitude et l'approche et la réaction qu'on a avec quelqu'un, puis ça s'applique autant à l'urgence, ça s'applique autant à l'hospitalisation, va faire une différence à l'expérience. Puis on a un petit peu une responsabilité de mettre notre game face, puis de vraiment amener notre empathie au maximum à tous les jours, même si ça va mal. Il faut le cacher, c'est de l'obligation. Peut-être que c'est mon ancien job de TS qui me dit ça, mais il faut le cacher un peu, puis il faut pouvoir vraiment se mettre de côté puis essayer d'être présent parce que le verbal, c'est une violence aussi. Ça existe, la violence verbale, puis c'est pas si rare que ça. Puis ça peut frapper, puis ça peut teinter tout le reste de l'expérience si on n'a pas confiance. Tu sais, les mots choisis, là, sont si importants, puis on s'en rend pas compte. Est-ce que c'est avec toi, Marie-Lou, qu'on parlait de ça? Bref, j'ai parlé récemment. Oh non, c'est après avoir écouté un podcast avec Laurent Duvernay-Tardif où il parlait justement de l'impact de ses mots. Oui, c'est ça qu'il disait. Il disait l'impact des mots puis comment c'était important justement ce que tu disais à un patient puis que parfois, ça peut être extrêmement difficile comme médecin. Souvent, la charge de travail que vous avez, tu sais, moi, des fois, j'ai sept, huit patients dans une journée puis je suis comme, hé, c'était une mauvaise journée, j'ai pas bien dormi puis mon chien est mort. Tu sais, c'est sûr que je suis pas une aussi bonne thérapeute puis que j'essaye de tout donner à mes patients, mais j'imagine pas si je suis sur une garde de 24 heures puis qu'il y a eu plein d'accouchements puis que tu files pas puis que t'es dans ta semaine puis que... Ou une garde d'hospite où c'est jour 4, on a dormi peut-être 9 heures en 3 jours puis le filtre, des fois, presque fait défaut. Je vous jure, j'ai littéralement une fois, je me suis attrapée juste avant mais j'ai failli dire à un patient vos carottes sont cuites. Je me suis attrapée, là. Vos carottes sont cuites. Parce qu'on fait la formation, c'est comment donner une mauvaise nouvelle puis en fin d'explication, des fois, j'en donne des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire au niveau du pronostic, au niveau de quelque chose qui s'est empiré, au niveau d'un nouveau diagnostic puis je l'ai avalé à la dernière seconde. J'ai respiré puis j'ai trouvé une meilleure façon d'aborder le sujet. Mais il faut faire attention au filtre parce que c'est vraiment important. en tout cas, je préfère me faire ça de même. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Non, bien, ça n'arrive plus de la chose. Non. Mais effectivement, c'est ça puis c'est pas toujours facile mais je pense que si on reste, nous, un peu humbles puis on avoue nos torts, vous serez surpris à quel point les gens sont... On est tous humains puis l'humain va comprendre. Oui, c'est exceptionnel. Mais au Québec aussi, on a, en général, une culture où les gens vraiment respectent leur médecin en général, je dirais. Puis c'est vraiment un baume parce qu'on a le droit d'être humain puis on nous comprend puis tant qu'on est quand même professionnel puis qu'on est quand même adéquat, je pense que... Tu sais, j'ai des fois des... Si je passe voir un patient en disant le soir, ils vont dire « T'es encore là? » Puis je dis, ouais, c'est des grosses journées puis les gens vont exprimer l'en passé envers moi et eux autres, ils sont dans un lit d'hôpital avec un cancer, tu sais, puis ils vont exprimer l'empathie envers la doc qui est encore là à dire le soir, tu sais. C'est spécial quand même. C'est un cadeau de pouvoir avoir cette relation d'aide-là puis ça me garde hume parce que, my God, comment je ne pourrais pas amener le meilleur de moi après ça? Oui, oui. Comment je ne pourrais pas continuer puis essayer de donner tout ce que je peux donner quand je vois cette générosité puis je vois cette bonté puis je vois à quel point que je peux faire une différence, tu sais. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'on est quand même sensibilisés, je pense, à la difficulté d'être médecin. Tu sais, mettons, je pense que tout le monde peut s'entendre pour dire que ça a l'air d'être la job la plus tough puis que tout le monde dirait de son salaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais, tu sais, on le sait que ce n'est pas facile. Je veux juste voir s'il y avait d'autres choses que je ne pense pas parce que je pense qu'on a perdu pas mal. Tu l'avais dit qu'on finissait par passer par d'autres questions sans l'écouter. Tout en naturel. On a une dernière question, pour toi. Moi, j'ai juste un petit point avant. Ah oui, c'est vrai. C'est une expérience obstétricale. Je pense qu'il faut garder en tête qu'il y a de l'imprévisible dedans. Puis, comme je disais, on a touché un peu tantôt quand on a parlé de préférence de naissance versus plan de naissance, mais je dis toujours à mes patientes de garder un petit peu une porte ouverte dans la tête pour l'imprévu. Surtout si ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà vécu. On ne peut pas savoir comment on va réagir. On ne peut pas savoir comment ça va se passer. Puis, de garder un petit peu une flexibilité d'esprit puis une petite porte ouverte pour changer d'idée, par exemple, dans vos préférences ou de voir les choses différemment dans le moment parce qu'on peut se faire prendre avec une rigidité. Puis, ça s'applique aussi pour les praticiens. Nous, juste parce qu'on a fait quelque chose 15 000 fois, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire de cette façon-là. Puis, pour les patients aussi, c'est juste parce qu'on a prévu quelque chose d'une certaine façon, ça ne veut pas dire que ça va aller comme ça non plus. Fait que si les deux, on garde un esprit ouvert puis on se parle, on peut trouver un lieu d'entente bien plus facilement que si chacun vient avec leurs idées préconçues qui claschent. Oui. C'est parfait de résumer l'épisode de cette façon-là au final. C'est magnifique. Je pense que ce serait la meilleure façon de prévenir ou du moins de mettre les chances de notre côté. communiquer puis garder l'esprit ouvert. C'est un magnifique message. On a une dernière petite question pour toi qui est la question L qui est plus réflective. Donc, comment penses-tu, tu le voyais dans la question, comment pensez-vous? Comment penses-tu que le système médical peut évoluer pour offrir une expérience d'accouchement plus respectueuse pour toutes les femmes? Je pense qu'il faut qu'on utilise les meilleures pratiques et qu'on les étudie. C'est très dur de faire des études en obstétrique parce qu'on compare quoi à quoi, c'est quoi le baseline de tous ces chiffres. Mais je pense qu'on peut démontrer et faire monter nos standards en voyant ce que les autres font. dans l'international, au Québec même, dans certains centres versus d'autres. On peut former les nouveaux infirmières, les médecins, les sages-femmes. On peut s'assurer que toute la formation est vraiment à jour et qu'on tient une partie aussi d'humanisme et d'enseignement en psychologie, d'enseignement en trauma. Tout le monde qui touche aux femmes devrait avoir une base de soins sensibles aux traumas. On devrait apprendre ça à tout le monde vu la fréquence de la chose et vu l'imprévisibilité, ce n'est pas toujours dans l'histoire. Puis je pense que ça commence de plus en plus, mais ça devrait être partie de la routine. Bonne réponse. Très bonne réponse. Mini, 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 dernière question. On demande toujours à la fin de chaque balado, puis c'est ça que tu as de manquer à date dans l'étude avec Joannie, et continue d'écouter. Et c'est la raison pour laquelle tu es là. La raison pour laquelle tu es là. Si tu avais à nous recommander une femme inspirante que soit tu connais ou que tu ne connais pas quelqu'un que tu as vu sur les réseaux, n'importe quoi, à venir au balado afin de parler de quelque chose qui touche la femme, ça serait qui? Avec une femme inspirante. Une femme qui t'inspire quotidiennement dans la vie. D'acte Geneviève Bois. D'acte Geneviève Bois. À fin de. Je connais ce nom. Parce qu'elle est la nouvelle présidente du collège chez Médecine-Famille, mais aussi, c'est quelqu'un qui fait des avortements et qui en a parlé publiquement. Elle et moi ont fait une formation justement aux fellows sur l'avortement pour les fellows en médecine familiale et santé maternelle. Elle est inspirante, elle est radicale, elle est courageuse, innovatrice, empathique. Geneviève Bois. Bois. Que tu vas vouloir nous mettre en contact? Absolument. Ce serait super apprécié. Tu vas avoir un petit courriel de nous pour que tu lui demandes sans l'accès. On n'a pas encore parlé d'avortement et c'est vraiment un sujet qu'on veut aborder. Ça, ça serait... Ça, c'est passionnant pour moi, j'avoue. Parfait. On va inviter Geneviève. Oui. Merci Catherine de t'être déplacée. Je tiens à dire à tout le monde qui écoute ta journée dans le corps aussi. Bon, ça va. Je t'habitue. Je t'habitue. 9 heures en 4 jours, c'est moins bien. On ne peut pas ne pas tolérer un petit peu des journées dans et faire la job. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. C'était d'une pertinence incroyable. Tu as tellement bien articulé. Je pense que ça va être... C'est un de nos épisodes qu'on garde dans notre poche de fierté. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Puis pour tout le monde qui nous écoute, oui, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux Elle, le balado, de commenter Dites-nous quelle femme dont on devrait inviter dans les prochains épisodes. Puis n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur toutes les plateformes. Et voilà. Bye tout le monde. Bye tout le monde. Salut tout le monde.